Musique Bienvenue sur la TFM, bienvenue à question directe qui reçoit aujourd'hui Monsieur Baïdi Agne, président du CNP, conseiller national du patronat du Sénégal. Monsieur Agne, merci d'avoir accepté notre invitation. La semaine dernière, vous avez tenu à Dakar ce qu'on appelle les assises de l'entreprise. Pourquoi les assises de l'entreprise ? Je remercie Alassane. Les assises de l'entreprise, c'est un moment fort de faire le bilan, disons, chaque année. Et à la fin de l'année, principalement, la situation économique de nos pays, nos relations avec l'État, nos relations avec les travailleurs. Et en même temps, les problématiques posées et la perspective qu'il faut donner à notre économie. C'est pour ça, chaque année, depuis presque dix ans, nous tenons ce que nous appelons les assises de l'entreprise. Cette année, qu'est-ce qui caractérise l'entreprise sur le plan économique ? Ce qui le caractérise, c'est toujours les mêmes problématiques. Je veux dire la problématique de la croissance, la problématique de l'emploi, la problématique du patriotisme économique, la problématique de l'accès des entreprises nationales sur les marchés structurants, stratégiques, des concessions. En fait, c'est toujours les problématiques réelles de l'entreprise qui sont posées. Donc, quelles sont les solutions que vous préconisez pour régler ces problèmes ? Parce que chaque année, on a pratiquement la même problématique revient. On a plutôt entendu, l'année 2014, parler du patriotisme économique. Qu'est-ce que vous entendez par patriotisme économique ? Enfin, je pense qu'il faut déjà souligner ce que moi, je considère être une anomalie dans notre pays. C'est une anomalie parce que la problématique et la question du patriotisme économique, dans presque tous les pays, est posée par l'État. Ce n'est même pas le secteur privé qui le pose. Parce que ça doit couler de source qu'un État, d'autant plus une économie en transition, même les économies développées, font de sorte que pour les accès au marché ou des accès dans des secteurs stratégiques, ils mettent en avant leur entreprise. Pour plusieurs raisons. Parfois sur des questions de sécurité, parfois sur des questions de renforcement de leur propre tissu économique. Donc, c'est les États qui, généralement, portent la discussion, la problématique du patriotisme économique. Bizarrement, ici, parce que c'est l'État aussi qui est le garant de l'intérêt général, mais bizarrement, au Sénégal, c'est le privé national qui se met d'année en année, vous avez raison, depuis plusieurs années, à parler du patriotisme économique, sans pour autant être écouté tout le temps. Et comme vous disiez à juste titre, on ne peut pas non plus porter soit un combat ou porter une parole pendant 5 ans, 10 ans, sans avoir les résultats réels et continuer à faire la même chose. Vous avez parfaitement raison, parce que moi-même, j'ai dit et j'ai fait. Avant ces assises, je suis allé visiter les différentes entreprises, les différentes fédérations d'entreprises, pendant 3 mois. Et à la sortie, bien sûr, eux tous, ils disent tout ça. Ils disent l'accès au marché, les problématiques du patriotisme, à la limite d'un traitement égal. Bon, je leur disais, maintenant, il est important aussi pour l'entreprise de se poser des propres questions, parce qu'il ne s'agit pas simplement non plus de dire tout le temps l'État, l'État, l'État. Et comme l'État ne semble pas répondre tout au moins à nos aspirations, il est important que nous, secteur privé, qu'on développe notre union. Il est important que nous, secteur privé, qu'on développe notre solidarité. Il est important que nous, secteur privé sénégalais, que nous développons nos capacités, nos capacités de proposition, nos capacités d'action, nos capacités de voir comment nous, ensemble, nous devons mettre toutes nos forces, toute notre solidarité pour pouvoir répondre, je veux dire, à ce qui se pose à nous. Et il ne faut pas non plus, parce que je l'entends souvent, dire que les secteurs privés, les entreprises, c'est la commande publique. Non, la commande publique est un levier, est un des leviers, il existe partout. Et n'importe où, la commande publique, c'est la commande publique. C'est un élément important du PIB national que nous créons. Et c'est normal aussi que toutes les entreprises qui sont dans les travaux ont comme client l'État. Bon, la grosse boîte Eiffage, elle fait des milliards partout, mais ses clients, c'est les États. C'est comme ça, c'est le secteur d'actualité. Mais justement, le même repos que vous faites en tant que patron au Sénégal, c'est que la plupart des entreprises sénégalaises dépendent de l'État. Il n'y a pas une diversification de ce qu'ils sont en train de faire. Tu sais, Alassane Samba, c'est ce que je dis. Le problème au Sénégal, c'est qu'on n'aime pas les entreprises. Pourquoi ? C'est comme ça. L'État n'aime pas l'entreprise. Le citoyen, comme Alassane Samba, il n'aime pas l'entreprise. Pourquoi ? Et donc, mais ce n'est pas le pourquoi. Ce qui est définitif, tant qu'on est dans cette situation de ne pas aimer l'entreprise, on sera un pays qui ne sera pas avancé. On ne sera pas un pays émergent. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que là, le gouvernement a fait le coup de chose ? Non, mais ce n'est pas un dialogue, ce n'est pas un truc. C'est un fait. Tant que ce fait-là restera, nous n'irons nulle part. Tant que les gens ne se retournent pas vers l'entreprise, qu'ils aient un sentiment de respect même. Quand les gens te parlent d'une entreprise, qu'elle soit petite, grande, qu'elle crée un emploi, qu'elle soit en difficulté, qu'elle ne marche pas, qu'elle se reprenne, l'initiative privée de créer des entreprises et de les faire vivre et de les faire soutenir, doit être soutenue. Et les gens doivent, doivent, si vraiment nous voulons aller de l'avant, il faut respecter les entreprises. Les entreprises ne sont pas respectées, les entreprises ne sont pas aimées. Quand vous parlez d'entreprise, mais pour preuve, tout de suite, non, c'est des trucs de rente, non, c'est des ceci, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. C'est ce que vous faites dans le cadre de la diversification. qui ne sont pas faites. Non, mais quelle diversification ? Au-delà de l'État, est-ce que les entreprises sont dans l'énovation dans la création ? La commande publique, elle est évaluée au maximum à 1 000 milliards. Tout confondit. Tout. Ce que nous créons comme richesse au Sénégal est 6 fois, 7 fois, 8 fois plus que ça. Ça veut dire que ça ne peut pas dépendre que de ça. Une entreprise qui est dans son industrie, qui vend son sucre, qui vend sa tomate, une société de services, qui donne des services aux banques, en quoi il est lié à l'État. Et de plus, il faut que l'État arrête de pointer du doigt ses propres entreprises. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché nulle part. Nous ne sommes pas différents de qui que ce soit. Mais on vous a entendu, la passe d'armes entre vous et les premiers ministres. Non, non, ça c'est la presse. Moi, M. Jones, oui. Qui disait qu'eux, ils sont avec les entreprises sénégalaises, qu'ils veulent demander aux entreprises sénégalais de leur dire qu'est-ce qu'ils veulent faire pour que l'État puisse les appuyer. Parce qu'on en a parlé du secteur bancaire au Sénégal aujourd'hui. Avant, il y avait des Sénégalais dans les banques, mais qui ont vendu leurs banques aux étrangers, entre guillemets. Comme on dit, si on regarde bien la place bancaire au Sénégal, on trouve beaucoup de Marocains qui veulent s'installer. Ils sont avec Atéjari Bank, ils sont aujourd'hui avec peut-être la BOA, demain Écobanque et après demain. Est-ce que le privé sénégalais justement a des règes assez solides pour s'imposer sur le secteur bancaire ? Mais vous savez, on est un tout. Le privé marocain dont vous faites allusion et tous les autres privés des pays qui ont émergé ont eu leur économie en transition et leur État a développé et a mis en place des stratégies claires de comment renforcer leur propre secteur privé en interne pour après les mettre à l'export. Je considère que nous, nous devons être un pays aussi qui devait à notre stade de développement de renforcer notre propre tissu industriel, renforcer notre secteur privé pour qu'il ait les fins solides, qu'il soit présent dans certains secteurs stratégiques et qu'il soit après-demain à l'export. Aujourd'hui, de façon concrète, quelles sont les réformes qu'il faut faire en ce pays ? Non, non, non. Pour que le secteur privé soit renforcé ? Non, non, non. La question posée, elle dépasse même des questions de réformes ponctuelles, d'un environnement ponctuel. Ils répondent à une volonté manifeste et à une vision stratégique sur du long terme pour un renforcement de son tissu économique et de son émergence. Je te dis, l'émergence ne peut pas se faire sans émerger. Ça, c'est en plus, c'est du benchmarking. C'est, vous allez au ministère des Finances ici au Sénégal, c'est eux-mêmes qui nous ont présenté différents pays qui sont allés vers l'émergence, le rôle de leur secteur privé national dans l'exécution des différences. C'est toujours majoritaire. Donc, nous, nous pensons que nous pouvons faire les choses différemment que tout le monde. Ce n'est pas vrai, nous ne pourrons pas le faire. Donc, l'objet est de dire simplement ici sur cette question de la nécessité d'une complicité plus grande entre un privé, l'État. En tant que pays, nous devions partager une vision correctement et la mettre en œuvre ensemble pour l'intérêt de toute la nation, pas l'intérêt simplement d'un tel privé qui est ça ou qui n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette complicité dont vous parlez, entre l'État et les privés sénégalais, soit mise en place ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que ça appelle déjà à la responsabilité de tous les acteurs, la responsabilité de l'État. L'État a des responsabilités. Le secteur privé a des responsabilités. Je pense que le dialogue que nous entretenons aujourd'hui, même s'il n'est pas arrivé à terme, participe tous les jours à aller de l'avant, à se poser des questions, à rectifier, à regarder, à exprimer des volontés. Ce qui se traduit parfois même dans nos différents textes, comme vous disiez tout à l'heure, que ce soit dans des lois de partenariat public-privé, même si le secteur privé peut penser que c'est insuffisant de vouloir mettre simplement un privé à un pourcentage de 20 %, mais néanmoins, c'est des cadres qui se mettent en place qui permettent peut-être petit à petit d'augmenter la conscience, disons-le, la conscience des différents acteurs. Moi, je me rappelle au début, quand j'étais, il y a 9 ans, 10 ans, je venais d'arriver président du Conseil national du patronat, le dialogue que nous avons aujourd'hui avec l'administration, nous ne l'avions pas à l'époque. Ce n'était pas les mêmes qualités de dialogue. Donc, il y a un mouvement. Il faut que nous poursuivons ce mouvement. Il faut que nous ayons une compréhension claire que notre sort est lié et qu'il faut que l'entreprise soit plutôt fêtée que pointée du doigt. Donc, voilà. Mais pour que l'entreprise soit fêtée, est-ce que vous les privez ? Vous devez faire un effort de faire comprendre aux Sénégalais c'est quoi l'entreprise ? Peut-être qu'ils ne le comprennent pas. Non, mais, non, en fait, ils doivent le comprendre parce que chacun a au moins un parent qui se lève. Ce n'est pas évident, mais j'en comprends. C'est qu'il y a cette entreprise. Qui travaille quelque part. Enfin, dans tous les cas, peut-être que nous avions un effort à faire. Il est clair que ce que j'ai dit, moi, aux entrepreneurs aujourd'hui, et je l'ai répété la dernière fois, le temps n'est plus tellement à l'État ou son environnement, les agendas sont clairs. Il faut aller vite. Il nous faut nous-mêmes nous réorganiser, nous organiser, aussi augmenter nos capacités de proposition. L'État parle du plan sénégal émergent d'ici 2035, avec aussi 17 projets prioritaires. Est-ce que les privés sénégalais trouvent leur place dans ce plan sénégal émergent ? Oui, enfin, c'est trop définitif que de suggérer qu'ils ne trouvent pas leur place. Mais il est évident, le plan, nous avons été impliqués, tout au moins, dans son élaboration. Nous avons été impliqués dans son adoption. Nous étions à Paris. Comme je disais la dernière fois, jamais le plan n'a suscité autant d'intérêt. Mais maintenant, il est clair, quand on passe à la phase de contractualisation, il faut que les gens soient présents. Et justement, est-ce que dans cette phase bien précise, où on dit que de plus en plus, il y a des financements qui arrivent sur le plan international pour exécuter ces plans qu'ils ont mis en place, l'entreprise sénégalaise est plus en compte dans l'exécution, de façon concrète ? Bon, enfin, de toute façon, le plan, il est là pour plusieurs années. Donc, ce qui se passe même peut-être aujourd'hui ne signifie pas que les entreprises sénégalaises ne vont pas être impliquées dans le terme. Je pense que c'est une demande. Je pense qu'il y a des secteurs où il y a des entreprises sénégalaises impliquées. Il y a bien sûr, bon, dans l'immobilier, dans l'habitat, même s'il a été beaucoup question d'un projet spécifique, mais les gens sont en train d'être impliqués. Et comme je dis, c'est d'alerter en plus qu'il y a des choses qui ne nécessitent pas, qui ne nécessitent absolument pas qu'on l'importe. Les compétences sont ici. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. On sera partie prenante. Est-ce que l'entreprise sénégalais n'est pas victime de sa division de son patronage aujourd'hui ? Non, ça, ce n'est pas... Non, mais ça, ce n'est pas... Non, 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 ce n'est pas... Non, ce n'est pas vrai. Légale force avec l'État français. Non, non, ce n'est pas vrai. En tout cas, c'est un droit souvent. Non, non, en France, vous dites le MEDEF, mais il y a la CGPME, il y a les artisans aussi. C'est la même configuration ici. C'est plus visible. Mais c'est même la configuration. Toi, tu veux de la diversion. Le CMP aussi. Bon, je veux dire, et bon, en termes de représentativité, c'est l'organisation la plus représentative. Mais n'empêche, ce qui est important pour moi aujourd'hui, et je l'ai dit à toutes les occasions, ce qui est important, c'est que le patronat aille vers une unification. Mais le mal du patronat n'est pas le mal, c'est le mal sénégalais qu'on retrouve partout. On retrouve les syndicats de travailleurs, ils sont plus de 20, 30. Les partis politiques, ils sont 150 ou 200. Bon, encore que nous, on est trois, quatre forces, donc qui se parlent, qui se combinent. Et ça, ce n'est pas l'entreprise non plus. Le patronat, ce n'est pas l'entreprise. Le patronat, c'est la sommation de toute cette diversité d'entreprises qui s'exprime à travers ses représentants. C'est-à-dire que si le président français voyage, le patronat français est mis à l'exergue. Il faut dire ça au président de la République, ce n'est pas moi. Aujourd'hui, est-ce que le patronat qui accompagne le président Macky Sall dans ses bases représente vraiment le patronat sénégalais ? Quels sont les patrons qui accompagnent ? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas de qui il s'agit. L'autre question, c'est par rapport à la création de l'emploi. On reproche au patronat sénégalais, aux entreprises sénégalaises, de ne pas créer assez d'emploi. Les entreprises sénégales... Les entreprises sénégales... Surtout dans le secteur productif. On a constaté qu'au Sénégal, que les produits manufacturés pratiquement ne se font plus. On est plus dans l'importation que dans le jeu de la fabrication. À chaque fois, au Sénégal, on parle de l'entreprise, on parle, on reproche à l'entreprise, on fait ceci à l'entreprise. L'entreprise est tout le temps attaquée, en permanence. C'est incroyable. Vous aimez bien... Non, non, mais c'est incroyable. Jusqu'au point... Non, non, mais c'est pas nous pousser à l'excellence. C'est pousser les gens à ne peut-être pas aller à l'entreprise et laisser l'entreprise et en ce moment-là, peut-être, les gens comprendraient encore un peu plus leur propre sort. Non, j'y arrive. Non, non, mais j'y arrive, j'y arrive. Déjà, déjà, combien d'emplois sont créés ? Il est clair que les besoins d'emploi dans le pays, compte tenu même des gens qui sortent des écoles chaque année, n'arrivent pas à trouver 200 000 élèves ou qui viennent dans le marché du travail, n'arrivent pas à trouver des emplois. Je veux dire en totalité. La problématique du chômage est posée. La problématique de la formation est posée. L'adéquation de cette formation et l'emploi est posée. Enfin, l'activité est posée. Une entreprise, que personne ne soit plus fort que toi là-dessus. Tu as de l'activité, tu embauches. Tu n'as pas d'activité, tu n'embauches pas. Aussi simple. S'il y a de l'activité, les gens embauchent. S'il n'y a pas d'activité, ils n'embauchent pas. Donc, j'ai évoqué différents problèmes, formation, ainsi de suite. C'est pour ça que tout dépend des discussions que nous devons avoir. Je disais l'autre jour, les entreprises sénégalaises sont prélevées d'une taxe qui s'appelle CFCE. Mais cette taxe, en fait, est destinée pour de la formation. Donc, on taxe les entreprises, ça qui fait à peu près 17 milliards, on ne les met pas dans la formation. Mais si tu n'investis pas dans la formation, tu n'investis pas sur ton avenir. C'est l'État qui doit investir cet argent dans la formation. Non, oui, non. Cet argent est l'argent des entreprises. Ça devait être retressaudé aux entreprises parce que c'est les mieux positionnés pour faire et connaître les besoins pour faire les formations nécessaires. Mais l'idée est que si les formations ne sont pas faites, et si ce n'est pas une priorité, ça veut dire qu'on prend un risque sur son avenir. Donc, voilà, toutes ces différentes choses. L'entreprise a besoin d'avoir, enfin, des environnements plus favorables pour plus d'investissements. Quand il y aura plus d'investissements, il y aura plus d'emplois. Vous parliez de l'industrie en réalité. Mais oui, mais le problème de l'industrie, qu'est-ce qui se passe ? Quand les gens sont dans un secteur industriel, parfois même souvent alimentaire, qu'est-ce qui se passe ? Des importations sont faites tout à zimut. N'importe comment. Qui met en péril l'industrie sur place et les emplois. En protection ? Non, pas assez. Pas assez. Bon, et pour après, la finalité, c'est qu'on est en train d'enrichir les paysans chinois, les paysans vietnamiens, et ainsi de suite. Mais ce souci, si on le fait tout le temps, sans considération, sans encadrer ce que nous faisons, mais inévitablement, les emplois ici vont être détruits. Et s'ils sont détruits, la valeur ajoutée, on n'aura pas assez de valeur ajoutée créée. donc nous ne deviendrons pas plus riches en tant que pays. C'est aussi simple. Et par rapport aux APE, les accords de partenariat économique, dont on dit qu'aujourd'hui, qu'ils risquent de détenir davantage le peu de tissu industriel qui existe au Sénégal, avec les importations des produits européens qui ne seront pas taxés, les ministres du commerce disent qu'on a besoin de 575 milliards pour faire face aux APE. Non, mais je disais il y a deux jours ou trois que les APE, pourquoi avoir peur des APE? Ça fait 14 ans ou plus de 15 ans que nous sommes en discussion sur les APE. On a peur parce que simplement, on ne met pas notre outil de production à niveau. Donc notre productivité n'augmente pas. Mais on disait aussi en même temps, les APE vont être là, mais au-delà des APE. Même quand il n'y a pas APE, nous sommes victimes nous-mêmes de notre fonctionnement et parfois de notre manque de vision. C'est nous-mêmes, aujourd'hui, APE ou pas APE, qui importions jusqu'à affecter des secteurs comme la tomate, parfois le sucre, et sur le sucre, des industries. Donc, il n'y a pas besoin d'APE. Ce ne sont pas les APE qui nous disent comment nous devons fonctionner en interne. Et pourtant, nous-mêmes, entre nous-mêmes, nous faisons pire que ce que l'APE va nous donner. Donc, non, il ne s'agit plus d'avoir peur de ça. Les APE, bien sûr, entraînent un démantèlement tarifaire, nécessitent que notre économie se mette dans des positions plus efficaces. Mais en même temps, nous avons tellement de politiques, nous-mêmes, publiques, internes, de ce que nous devons faire, notre comportement, nous-mêmes, sénégalais, que nous devrions d'abord changer avant même les APE. Justement, l'un des patrons, Sérigne Boub, le CECB me disait souvent, le problème, ce n'est pas l'entreprise, ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui n'aiment pas ce qui est fait chez eux. Oui, non, ça c'est... Qui ont du complexe, vu d'avis de ce qui est fabriqué chez eux, en termes de tissus... Je pense que ça fait partie du problème. C'est un problème qui fait que l'anopi ne marche pas au Sénégalais. Ça fait partie... Non, ça fait partie du problème. Disons ça comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui, les Sénégalais n'arrivent pas à aimer ce qui est fait chez eux ? Oui, moi je pense que... Est-ce que c'est parce qu'on ne fait pas de la qualité ou pas ? Non, non, moi je pense qu'il faut qu'on fasse appel aux grands sociologues, aux historiens, pour vérifier peut-être notre propre estime de nous-mêmes. Bon, quelle est l'estime que nous avons de nous-mêmes ? Est-ce qu'on fait aussi de la qualité aussi ? Non, je ne pense pas que ce soit ça le problème. Parce que l'estime de soi-même et ce patriotisme peut même justifier dans une étape de développement, de perfection. Si on l'est vraiment, on pouvait même accepter qu'il y ait des défaillances que nous devrions attaquer au fur et à mesure. Est-ce que c'est pas dû quelque part aussi au point d'exemplarité que vous voulez dire que ceux-là qui dirigent des pays et qui sont devant donnent l'exemple par exemple. Quand on parle de consommer Sénégalais, que les ministres, et même puisqu'on se met Sénégalais chez eux, s'habiller Sénégalais, voir Sénégalais. Oui, enfin, de toute façon, il y a un effort à faire. Bon, je ne sais pas si... Mais tout au moins, ce qu'il s'agit de ce qui est public de la représentation, c'est-à-dire pas le ministre lui-même, mais le ministère. Bon, on peut, ne serait-ce que, et ça je le dis souvent, ne serait-ce que sur des questions de mobilier national et de cette commande publique qui est évaluée peut-être aujourd'hui... À 60 milliards ? À peut-être, 35, 40, ne serait-ce que les histoires de mobilier au niveau national. Bon, je pense que si déjà, on pouvait ne prendre que 10 milliards là-dessus, ça aiderait et développerait tout un secteur d'artisanat, de perfection, et sur le suite. d'autant plus, j'ajoute, et je le dis souvent, ce qui est importé de Chine n'est pas beau. C'est même pas beau. C'est même pas beau. Mais beaucoup reprochent aussi à l'artisanat sénégalais, aux mécaniciens sénégalais qui ne passent plus les commandes, attendent, il faut qu'on arrête de reprocher. On ne fait que reprocher. On reproche tout le temps les gens. Les efforts sont faits. Non, ce qu'il faut, c'est aider. Comment ? Oui, mais aider. Si un artisan est là, il ne peut pas faire ceci, il n'a pas telle machine, vous l'aidez, je ne sais pas moi, suivant les spécificités et les demandes des gens, que des gens se mettent dans une situation d'aider et de construire une phase de construction, mais pas simplement une phase où tous les jours, tout le monde est pointé du doigt. Un pays où tout le monde est pointé du doigt en permanence. Ce n'est pas possible. Ça ne donne pas les ingrédients pour des gens qui veulent construire quelque chose ensemble. Mais est-ce qu'il y a un encadrement qui est fait derrière aussi pour permettre à ces gens-là d'être à jour ? Non, mais à l'Essan, encore une fois, le plus important, c'est une volonté exprimée des Sénégalais dans leur ensemble de vivre ensemble, de faire des choses ensemble, de s'entraider, mais pas simplement de s'attaquer, de s'insulter en longueur de journée. Ce n'est pas possible. Mais la Chine, il y a 50 ans, 54 ans, la Chine était pratiquement au même niveau. le développement peut-être comme un pays. Aujourd'hui, l'EFMI dit que la Chine est la première puissance économique du monde, pratiquement avec une réserve de change de plus de 5 000 milliards de dollars qui prennent l'argent même aux États-Unis. Pourquoi, ici, dans mon pays, on n'est pas pu arriver à ce niveau-là ? Bon, la Chine, la Chine, c'est déjà aussi plus d'un milliard de personnes. La Chine a une histoire que nous connaissons, nous tous. Bon, la Chine a... Si vous allez en Chine, ce n'est pas tomber comme ça, comme vous dites. Quelles que soient les raisons, c'est les gens qui sont concernés par leur développement à tous les niveaux. C'est-à-dire, n'importe quel Chinois, il te travaillera 18 heures par jour et sur de suite. Ce que nous, nous ne faisons pas. Nous n'avons pas les mêmes petits types de sociétés. Bon, la grandeur de la Chine, son histoire, c'est... Bon, ce n'est pas la même dimension que... Mais c'est clair que ça ne fait pas... Non, non, mais c'est clair que... Non, non, mais c'est clair que... Quel est le problème chez nous ? Non, c'est clair que pour la Chine, il y a une vision très claire qui est déclinée tous les jours d'un système, on peut le juger ou pas, mais d'un système qui produit des leaders qui sont passés par, bon, certains mécanismes, le prochain est même connu d'avance, enfin, et sur de suite, d'une vision claire, d'un sentiment de la position qu'ils doivent occuper dans le monde. Bon, mais déjà, quand même, la Chine, ce n'est pas nous. Si on faisait même moins que ça, c'est-à-dire, bien sûr, il faut qu'en tant que pays, bon, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, d'avoir une vision claire de ce qu'on veut devenir et comment on le met en œuvre. Est-ce que vous avez l'impression que dans nos pays, on a une vision, on a un leadership ? Bien sûr qu'on a un leadership et on a une vision. Je croyais. Oui, on ne peut pas partager les mêmes choses, mais on a un leadership et une vision. Maïdienne, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TN. Les inspecteurs savent que vous êtes le président du CNP, le conseiller national de patron du Sénégal. Nous parlions de l'entreprise sénégalaise. C'est un débat qui est posé pratiquement chacun est récurrent en l'entreprise sénégalaise sur une demande aux Sénégalais d'aimer l'entreprise. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe technique et nous devons l'accompagner pour la réalisation de cette édition. Au revoir. Merci.